... Premier cours de Corse de l'année pour ces élèves du collège Paul Vincenzini à Bastia, des BTS et des élèves de la filière classique qui avouent souvent comprendre la langue, mais hésiter à la parler. Avec des amis, on essaie plus ou moins de le parler entre nous, même si c'est difficile pour moi de le parler, je le comprends, je l'écris plus ou moins, mais de le parler, il faut que je réfléchisse pour poser mes mots, tout ça, et moi personnellement, ça m'embête. Leur professeur, Joseph Tourkine, reconnaît les efforts de l'éducation nationale vis-à-vis du Corse, mais ne peut s'empêcher de voir le verre à moitié vide et qui tarde à se remplir. On se heurte à des difficultés d'emploi du temps, on se heurte à des difficultés d'optionalité, on se heurte à ce qu'on appelle l'argument de l'horaire dissuasif qui est placé à des heures soit très matinales, soit tardives. Les solutions, elles sont connues depuis des années. C'est la généralisation de l'enseignement bilingue, c'est le caractère obligatoire de l'enseignement de la langue corse, c'est la multiplication des équipes pédagogiques bilingues. Nous avons dans l'académie, à l'heure actuelle, 250 enseignants d'autres disciplines qui sont habilités à enseigner en Corse. Leur compétence a été validée par l'académie. A peine 10% sont à l'heure actuelle mobilisés dans des filières bilingues. A Corté, le directeur académique organise ce jour-là une réunion de rentrée sur l'enseignement du Corse à l'école. Il rappelle qu'un grand plan de formation doit permettre de fournir aux établissements les centaines d'enseignants manquants pour cette langue et se veut optimiste. On voit bien que sans imposer la langue corse, la langue corse a beaucoup de succès, rencontre beaucoup de succès parmi les élèves et les familles. On ne peut pas se targuer d'avoir 36% des élèves dans le premier degré qui sont scolarisés dans le bilinguisme et dire que ce n'est pas attractif, au contraire. Et ces chiffres progressent. On veut aussi que les élèves sortent, pas seulement en comprenant bien la langue corse à l'écriture ou à l'oral, mais en étant aussi des locuteurs réellement actifs. Donc on travaille sur ces questions-là. Et je crois qu'une fois qu'on aura gagné au collège des effectifs plus importants, à ce moment-là on pourra se poser la question du lycée. Mais pour ce professeur de langue corse au collège Saint-Joseph, le bilinguisme se heurte décidément au côté optionnel du Corse, qui reste assassin à l'heure des choix quand on rentre au lycée. En troisième arrive ce fameux grand cahier immense, où on a une multitude d'options. Ils ont raison de s'y intéresser parce qu'il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Mais malheureusement, en seconde, il y a une chute critique des effectifs. Alors c'est un constat d'échec, oui et non. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des enfants qui commencent le Corse à trois ans, dans des filières bilingues. Et pour autant, je ne les retrouve pas dans la rue en train de parler Corse entre eux. À Bastia, quartier Saint-Angelo, Joseph Tourkini a donc décidé avec d'autres de prodiguer son savoir aussi, dans la structure pratique à l'île. Un espace convivial où Françoise vient s'inscrire ce soir, en évoquant toujours la même inhibition. J'ai une famille qui parle Corse, mais je n'arrive pas, je n'ai pas de déclic. Le but de ma démarche, c'est de participer au sein de ma famille, aux discussions en Corse, au village, quand je monte avec ma famille. Ici s'inscrivent des Corses qui le parlent mal, des Corses qui le maîtrisent bien, mais aussi des néo-arrivants français et étrangers qui souhaitent partager quelque chose. On n'a plus beaucoup de temps. Je pense que la société a changé son regard sur sa langue, que les indicateurs sont au vert. Maintenant, il faut travailler quotidiennement sur le terrain. On y est tous les jours de l'année, tous les soirs on est là, avec les formateurs, avec les adhérents, on travaille ensemble avec plaisir. Pour l'ami de l'association Parlez Mougours, ceux qui viennent de l'extérieur ne doivent pas se sentir obligés de parler Corses, mais le vouloir. Ce n'est pas une obligation d'apprendre le Corses, moi je pense que c'est une nécessité. Je n'aime pas le terme d'obligation, parce qu'on n'obligera jamais personne à apprendre quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une nécessité à un moment donné de rentrer en contact et de partager cette culture. Ça c'est important. Et donc l'éducation nationale peut répondre à ce besoin. On pratique ici l'immersion, une logique qui doit être très vite expérimentée dans les écoles dès la maternelle. Le directeur académique de Haute-Corse, basque d'origine, y croit. Les classes d'immersion fonctionnent très très bien au Pays Basque. Elles ont été introublées dans le service public il y a plusieurs années. On est à la sixième année du protocole expérimental. Au-delà, les évaluations montrent que si on fait le choix d'accueillir les élèves en petite section, en moyenne section, dans la langue cible, la langue basque ici, ensuite, évidemment, les résultats sont exponentiels. Rendez-vous épris pour l'immersion en Corse à la rentrée 2018 dans quelques maternelles restera très vite à assurer le suivi de cet apprentissage dans les classes suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada